S'adapter à un environnement complexe, un environnement qui change tout le temps, ça suppose de le comprendre. Et concernant notre environnement, une des choses qui a profondément changé ces dernières années, qui continue de changer, qui continue d'avoir une influence très forte sur la vie des individus, des organisations, etc., c'est l'introduction du web, plus qu'Internet, le web, l'interface web, c'est quelque chose qui modifie profondément nos manières de vivre et nos manières de penser. Alors on a un sociologue américain qui a clairement, depuis longtemps d'ailleurs, défini, en tout cas abordé ce sujet, c'est Manuel Castells, la société en réseau. Et ce qu'il nous explique dans cet ouvrage, c'est que le web a profondément changé deux choses chez les individus. La première chose, c'est que les individus ont commencé à prendre l'habitude d'organisations plus horizontales, puisque Internet, c'est un réseau, il n'y a pas de hiérarchie entre les participants, entre les personnes qui sont sur Internet. Et donc, ces personnes ont l'habitude de travailler ensemble, de collaborer sur un mode qui est assez horizontal, donc qui est très différent du mode hiérarchique traditionnel des organisations. Et donc ce mode horizontal de collaboration, qui va donner par exemple des réalisations comme Wikipédia ou comme le système d'exploitation Linux, ce mode d'organisation horizontale va avoir un impact très fort sur la manière dont les individus vont se comporter dans les organisations. Et puis ce mode d'organisation horizontale a aussi un impact très fort, on le verra par la suite, sur la manière de créer des connaissances. Donc le premier point, c'est la dimension horizontale d'Internet, le net, le réseau. Le deuxième point dont parle Manuel Castells, c'est le self, le soi. Internet, c'est quelque chose qui va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, donc de pouvoir produire du contenu. Alors il y a beaucoup de productions de contenu sans forcément d'énormes portées heuristiques sur Internet, des vidéos de chats qui tombent de chaise, etc. Mais il y a aussi de la production de contenu dont les gens sont fiers, des blogs, des vidéos sur des activités diverses et variées, d'apprentissage. Il y a de la musique, il y a des textes, etc. Donc Internet, c'est un endroit où on peut produire. Et pour la première fois, chacun peut devenir producteur de quelque chose, producteur de contenu. Donc là encore, ça renverse un peu le regard qu'on a sur nous-mêmes, parce que pendant très très longtemps, en fait, on n'était pas producteur, on était des gens qui travaillaient dans les entreprises, et c'était le capitaliste, celui du propriétaire du capital, qui était propriétaire de la production. En l'occurrence, avec Internet, chacun peut devenir producteur, et donc ça modifie aussi le regard qu'on a sur nous-mêmes. Ça nous rend légitime le fait qu'on se considère comme des acteurs économiques à part entière. Donc là encore, ça aura une incidence sur la manière dont les organisations fonctionnent, parce que quelqu'un qui est producteur dans son organisation, enfin producteur chez lui, il a envie de devenir producteur dans l'organisation. Donc ça, c'est des points qui sont importants à comprendre dans le changement de l'environnement, et puis plus généralement, Internet, point central, c'est que ça devient une pièce de résonance extrêmement forte, en termes de véhicules d'informations, de fausses nouvelles, de fake news, etc. Donc ça transforme profondément le monde dans lequel on est, et ça nous oblige à réfléchir justement à cet environnement. Alors pour réfléchir à l'environnement, on a besoin de modèles pour comprendre le réel, le réel étant complexe par essence, on ne peut pas le comprendre dans sa totalité, dans sa globalité, donc il faut avoir des réductions de ce réel pour pouvoir le comprendre. De la même manière, pour comprendre une ville, pour pouvoir se promener en ville, on a besoin d'avoir une carte, donc un modèle, une réduction de la réalité. En l'occurrence, en ce qui concerne la difficulté de compréhension du réel, on a un modèle qui a été élaboré par l'armée américaine. L'armée américaine s'est trouvée dans une situation, après la guerre froide, de victoire militaire, en tout cas géopolitique, puisque c'était un pouvoir incontesté, et le fait d'être dans une situation de pouvoir incontesté, ça ne pousse pas vraiment à la remise en question et à la réflexion. Il se trouve que le 11 septembre a été une douche froide pour ces militaires, et donc ils ont cherché à comprendre ce réel, ils cherchaient donc à développer des outils de compréhension de ce réel. Un outil qui a été développé, qui ensuite est passé dans le monde des entreprises, dans le monde du business, c'est un outil qu'on appelle VUCA, VUCA, c'est Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Un monde VUCA, c'est un monde qui est volatile. La volatilité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que les choses changent très vite. Il faut penser par exemple à la crise des subprimes, une crise qui au départ, en 2007-2008, est une crise de l'immobilier aux Etats-Unis, qui de fil en aiguille devient une crise financière mondiale, et puis une crise des dettes souveraines en Europe. La volatilité, c'est aussi par exemple l'évolution du prix des matières premières, qui change très rapidement, avec un prix du pétrole par exemple, qui va passer de 100 dollars il y a une dizaine d'années à 50 dollars aujourd'hui, donc avec des changements profonds et des impacts profonds d'un point de vue géostratégique. Donc les changements rapides, volatilité. Deuxième point, l'incertitude, certainty en anglais. L'incertitude, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'on ne peut pas se servir du passé pour anticiper l'avenir, on ne peut pas continuer des courbes, on ne peut pas se baser sur une connaissance précédente pour anticiper ce qui va nous arriver. Donc cette incertitude, c'est ce qui fait qu'on n'est pas en capacité, par exemple, de voir arriver des ruptures technologiques très fortes. C'est par exemple pour les hôteliers l'arrivée d'Airbnb, pour les taxis l'arrivée d'Uber, pour la grande distribution, pour les grands nombres de détaillants, l'arrivée d'Amazon, etc. Donc le numérique va amplifier un certain nombre de ruptures de modèles économiques. Et on ne peut pas se baser sur le passé, justement, pour essayer d'anticiper ce futur. Et donc on se trouve dans des situations d'incertitude très fortes. C'est la même chose quand on arrive avec des situations comme le Brexit, ou comme l'élection de Trump, etc. Donc tout ça change profondément l'environnement. Donc c'est de l'incertitude. Troisième, c'est la complexité. La complexité, c'est le fait que les acteurs sont en interaction. Le fait qu'il n'y a pas de ligne claire entre une action et ses conséquences. Le fait qu'il y a beaucoup d'interactions entre les acteurs, en particulier parce que les acteurs sont humains. Ce qui fait qu'on est dans un réseau, dans un système, dans une pensée, dans une réalisation systémique. Ce qui fait que, finalement, on a beaucoup de mal à identifier quels sont les facteurs à prendre en compte pour nous aider à prendre des décisions. Donc identifier le caractère systémique de l'environnement nous aide à rentrer dans un inconfort un peu réaliste. Réaliser que l'inconfort, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce qu'on ne peut pas être dans le confort d'une compréhension complète de cet environnement du fait de son caractère complexe et systémique. Troisième point, et le dernier point, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quelque chose aussi qui est très difficile à accepter. C'est le fait, quand on prend une décision, de réaliser que les conséquences de cette décision, bonnes ou mauvaises, ne sont pas entièrement imputables à la décision prise. Donc on peut prendre de mauvaises décisions qui ont de bonnes conséquences, de bonnes décisions qui peuvent avoir de très mauvaises conséquences, parce que justement ces décisions sont prises dans un environnement, elles ont une vie propre, et on a du mal justement à percevoir tous les paramètres qui permettent de dire si la décision a été bonne ou mauvaise. Un exemple tout simple, c'est l'intervention américaine en Irak pour chasser un dictateur. Donc on peut dire, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise décision en compte telle, mais on voit bien que cette décision a eu des conséquences qui ont été dramatiques, qu'on vit encore de nos jours. Donc l'ambiguïté, c'est quelque chose qui est complexe. Si j'introduis un produit, peut-être que ça ne va pas marcher, mais peut-être que ça ne va pas marcher pour des raisons qui sont complètement extérieures aux qualités du nouveau produit que je viens d'introduire. Donc là encore, il y a un autre facteur de cette compréhension de l'environnement qui rend cette compréhension délicate, mais le modèle, vu le cas, est là pour nous aider. Et ce qu'on peut faire, c'est en utilisant ce modèle, essayer de trouver des moyens, des pistes pour la compréhension de cet environnement en s'inspirant du modèle. C'est des choses qu'on verra par la suite, mais par rapport à la volatilité, on peut développer une vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision ? C'est essayer, et c'est souvent le rôle d'un leader, de stabiliser une image du futur, vers quoi est-ce qu'on veut aller, vers un horizon, ce qui permet de rassurer et de faire en sorte de mieux vivre cette volatilité. Par rapport à l'incertitude, on peut développer une compréhension. On essaie de faire cadrer des lettres, la volatilité, vision, la compréhension, la compréhension, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'être vraiment connecté complètement à son environnement. C'est en particulier le fait d'avoir chaque individu dans une organisation qui est un capteur, qui permet de comprendre et d'être attentif aux signaux de l'environnement, que l'environnement soit interne ou externe. Donc développer cette compréhension, c'est développer une ouverture sur l'environnement, une capacité à tenir compte de l'environnement. Troisième point, c'est le C de complexité qui va nous permettre de développer de la clarté. Alors qu'est-ce que c'est que la clarté ? Dans un environnement complexe, on l'a vu, très systémique, avec beaucoup d'acteurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas contrôler un environnement complexe. De la même manière, on ne peut pas contrôler une vague. Par contre, on peut essayer de réunir les conditions pour la surfer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas contrôler cet environnement complexe. Par contre, on peut essayer de développer de la clarté pour nous aider à prendre des décisions qui sont les moins mauvaises possibles. Alors comment faire ? Par exemple, en utilisant des simulations. On ne peut pas comprendre l'environnement, mais on peut simuler des décisions et voir ce que les simulations peuvent nous donner. C'est ce que font par exemple très fréquemment les militaires qui vont, avant de rentrer dans une opération, simuler ces opérations pour les aider, au moment où ils seront dans le feu de l'action, à prendre des décisions qui sont basées sur une expérience simulée. C'est ce que font les pilotes de ligne quand ils vont simuler des atterrissages d'urgence. Le fait de les simuler dans un environnement protégé, ça permet de faire des erreurs, ça permet d'apprendre de ces erreurs et ça permet, si la situation se présente dans la réalité, d'avoir des réflexes qui permettent de prendre la moins mauvaise décision possible. Donc la simulation, c'est quelque chose aussi à développer pour les organisations. Cette capacité à pouvoir tester des hypothèses, tester des scénarios pour nous aider à faire face à un environnement incertain et complexe. Dernier point, par rapport à la question de l'ambiguïté, quand on n'est jamais sûr si une décision prise est une bonne décision parce qu'on n'est pas capable de voir, de lire toutes les conséquences de décision, ce qu'il faut faire, c'est développer de l'agilité organisationnelle face à l'ambiguïté, développer de l'agilité, être prêt à abandonner, être prêt à dire « on s'est trompé, on change ». Donc ça suppose d'être en capacité de pouvoir revenir sur des décisions, d'accepter l'erreur, de considérer que l'erreur fait partie du processus, en particulier du processus d'apprentissage. Donc de pouvoir revenir sur cette décision pour pouvoir s'adapter parce qu'on n'a pas forcément pris complètement la mesure du contexte. Un autre moyen de développer de l'agilité, c'est de co-construire les produits ou les projets avec les consommateurs, les usagers par rapport à des techniques comme le design thinking où on va travailler avec les gens, avec leur représentation pour vraiment coller au mieux à leurs besoins. On a un exemple avec l'industrie du jeu vidéo et des bêta-testeurs. On crée des jeux vidéo, on les fait tester par des bêta-testeurs et leur retour va permettre de corriger des erreurs et d'améliorer le jeu. Donc on est dans une logique d'agilité très forte. Cette agilité permet de revenir sur les décisions prises. Donc tous ces éléments, développer la vision, développer la compréhension, développer la clarté, développer l'agilité, permettent de faire face à un environnement qui est un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu et permettent donc de survivre à cet environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada